Hello à tous, c'est Ravkal et on est sur Pet. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, et attention dans cette vidéo, un autre giveaway de capsules dorées. Donc il s'ajoute au giveaway de Build the Pet qui est toujours en cours, vous pouvez encore participer. Mais surtout on va voir encore ce qui se passe avec le nouvel update et le nouveau pet que vous voyez à côté de moi, le Facochare. J'ai une quinzaine d'œufs normaux et deux œufs évolués à ouvrir. Et regardez maintenant, on peut se téléporter absolument partout, il n'y a qu'à ouvrir sur l'inventaire. Et appuyez sur téléportation, on peut aller au hobby, au parc, à la gym, à la boutique de mode, au café. Mais n'oubliez pas de prendre votre véhicule de temps en temps pour récupérer les pièces et les diamants sous les arches qui apparaissent sur la route. J'attends ma copine poupette, on a prévu de se faire une bataille d'ouverture 2. On va essayer de récupérer le plus de nouveaux pets possibles. Mais je vais vous montrer deux, trois petites nouveautés en attendant. Regardez avec les petlings. Quand vous tapez sur les objets brillants, soit les ressources, soit les buissons ou les pierres, vous pouvez maintenant avoir des points d'XP. Même si c'est votre pet qui gratte. Voilà, de quoi les faire grandir plus vite. Et n'oubliez pas de liker le jeu d'ailleurs, car on attend notre week-end 2 fois XP, 2 fois pièces. Et on en a bien besoin, car il y aura un nouveau pet encore jeudi. Pas le prochain, mais l'autre. Regardez cette arène, c'est une arène de bataille pour ouvrir vos oeufs avec vos amis. Et donc là, j'attends ma copine. En attendant, je vais ouvrir les deux oeufs évolués. Ah, j'ai oublié de les faire grandir. Je suis nouille. C'est pas grave. Regardez, on appuie dessus. Et maintenant, on a l'option pour les ouvrir immédiatement. Ça coûte 30 petits diamants. 30 petits diamants, vous les gagnez très très rapidement en faisant le hobby et en conduisant sous les arches. Donc, j'ai fait me faire écraser, mais tout va bien, merci. Voilà pour le premier. Un night dog. Bon, je respire un peu mieux. Ça reste le plus beau des canards. On va le trade, celui-là. Et un autre instantâtre. Ok. Oh, il a faim. Il a hâte de sortir. Ça va être un gourmand, celui-là. Yeah ! Yeah, 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 yeah. Premier facochère évolué en ouverture 2. Ok. Enfin, du coup, c'est le second. Celui-là, c'est le tropical. C'est le tropical. Et j'ai le merveilleux. J'espère avoir 4 facochères en plus aujourd'hui. De façon à en évoluer un autre. Hi, je suis super contente. Bon, allez, c'est parti. Je crois que poupette. Ma copine est là. Elle m'attend sur la reine. C'est parti pour la bataille. Et vous me direz en commentaire qui a remporté cette bataille. Ah, alors, on a un tigre rare et une souris commune. Donc, c'est un point pour poupette, sans hésiter. On va passer au deuxième eu. Je suis désolée pour l'angle de vue. Un alpaca. Un alpaca épique pour poupette. Un petit pig pour moi. Allez, deux points pour poupette. Toujours zéro pour moi. Deux à zéro. Alors, ils vont l'améliorer au fur et à mesure des updates. On pourra avoir d'autres fonctionnalités avec. Ah, yes ! Un facochère. Et qu'est-ce qu'elle a, ma copine ? Une chèvre. Bon, c'est moi qui remporte le point. Puisque les nouveaux pets agissent comme la rareté la plus rare au-dessus, en fait. Pendant deux semaines. Donc, le facochère, pendant deux semaines, agit comme un rare, même s'il n'est qu'un common. Oh là là ! Un flamingo du côté de poupette. Une chèvre pour moi. Bravo, poupette. Un troisième point pour poupette. On est à 3 à 1. Je me suis pourtant mis du côté bleu, ma couleur préférée. On y va pour le cinquième. Ah, je crois que je suis allée un peu trop vite. Un zèbre. Cool. Ça, j'aime. Désolée, poupette, je ne t'ai pas attendue. J'étais un peu excitée, là, à l'ouverture des oeufs. Et elle, elle a eu un tigre. Donc, elle l'a remporté. Le zèbre n'est plus nouveau. Donc, il est en dessous du rare. Il est uncommon. Et le tigre rare. On y va. C'est parti. Septième oeuf. Un canard. Et un épique alpaca pour poupette. 5 à 1. Je suis en PLS. Ce qu'il y a bien dans les oeufs rouges, c'est que je ne peux pas ouvrir de tortue. Ah, yé, 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 un flamingo. Un flamingo légendaire contre un uncommon warthog. Donc, phacocher, pardon. Donc, il agit comme un rare actuellement. Allez, un point pour moi. Est-ce que je vais réussir à la rattraper ? On y va pour le huitième oeuf. C'est parti. Une gôte, une chèvre pour poupette. Et... Ah, yes, yes. Un autre phacocher. Donc, un common. Mais qui agit comme un rare pour deux semaines. Donc, je prends le point. Ah, c'est cool. Je vais pouvoir faire un autre évolué, je pense. Allez, go. Oh, ah, un flamingo. Oh, mais décédément. Serveur des phacocher. C'est quand même poupette qui remporte le point. Il n'y a pas photo avec un flamingo légendaire. Ils sont hyper durs à avoir. Là, on a de la chance. On a ouvert quand même pas mal avec un peu d'oeufs. C'est hyper rare. On y va pour le dixième. Un mouton. On peut difficilement avoir moins bien. Si, le duck. Et poupette. Ah, un canard. Ah, ben voilà. Désolée. Allez, quatre à six. Je l'ai porté à poisse. Euh, onzième oeuf. Allez, donnez-nous un truc de bien, là. Un éléphant. C'est pas mal rare éléphant contre commande mouton. Et je remonte. Je remonte un petit peu. Cinq à six. Douzième oeuf. Est-ce que ça va apporter chance ? Le chiffre douze. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Aucun lien. Un mouton. Et une chèvre. C'est poupette qui gagne le point. Avec la chèvre. Uncommon. Sept à cinq. Sept pour poupette. Treizième oeuf. Yes ! Un flamingo qui a dit que le chiffre 13 portait malheur. Je remporte le point. C'est serré. C'est serré. Qui va gagner la bataille ? Vous me direz en commentaire qui a gagné la bataille. Votre pseudo-roblox. Et que vous participez pour la capsule dorée. Yes ! Un Warthog. Sept à sept. On est ex aequo. C'est notre dernier oeuf. C'est notre dernier oeuf. Donc c'est celui qui va nous départager. Le suspens est à son comble. Trois. Deux. Un. Il rie pour moi. Un mouton pour moi. Et une souris. Pour poupette. La souris étant... Comment dire ? Plus récente que le mouton. C'est elle qui remporte le point. Huit à sept. C'était serré. Donc poupette a gagné la partie. Donc voilà les amis. C'était notre bataille 2. La capsule dorée. Une des capsules dorées est à gagner. Dites-moi qui a gagné la bataille 2. Dites-moi que vous participez. Donnez-moi votre pseudo-roblox. Et surtout n'oublie pas de me lâcher un petit like. Et de t'abonner à ma chaîne. Et aussi de me rejoindre sur Twitter pour des shorts. At Raph Kaller. Bye ! Sous-titrage ST' 501